Générique ... Allez, on va changer les fusiles ! Intervenir sur une installation électrique comme si vous y étiez. Avancez, tournez, manipulez, la réalité virtuelle au service de la pédagogie. Grâce aux casques immersifs, les stagiaires à PAV valident leurs acquis directement depuis leur salle de formation, comme ici par exemple à l'agence de 50 ans Niveline. Muni d'un casque de dernière génération, les stagiaires en habilitation électrique plongent en immersion dans un monde reflétant la réalité. Confronté à un exercice de coupure haute tension, ce stagiaire se retrouve soudainement dans l'obscurité et doit rétablir le courant. A l'aide de ses seules manettes, presque sans bouger, il revêt ses équipements de protection individuelle, se déplace et interagit avec son environnement, comme dans la vie réelle. 45 minutes plus tard, le stagiaire est séduit par l'expérience. Forcément, ça m'a apporté un plus, parce qu'en général, quand j'ai passé les autres habilitations, on ne fait que de la théorie, et là, ça nous permet de nous mettre en situation réelle. J'étais très à l'aise, je pense que c'est un exercice super bien pour se mettre vraiment en situation, faire vraiment l'exercice de A à Z en virtuel. Groupe leader en formation sécurité et maîtrise des risques en France, APAV, qui forme 350 000 stagiaires par an, a développé une nouvelle approche pédagogique pour ces formations. Privilégier l'apprentissage par l'action, plébisciter par les derniers travaux en neurosciences, utiliser les dernières innovations digitales et rendre les formations plus collaboratives. On a enrichi ce module afin de le rendre plus dynamique, plus vivant pour nos stagiaires, en apportant du travail de groupe, des activités de jeux de plateau, et aussi, grande nouveauté, la réalité virtuelle, afin de les rendre totalement immergés dans un milieu dans lequel ils vont pouvoir tester sans se faire mal. C'est participatif, il y a des groupes de travail, on a le temps de s'exprimer, de communiquer, de poser beaucoup de questions. Le formateur, en plus, est vraiment connaisseur, donc il a pu nous répondre sur beaucoup de sujets. Et avec le côté VR, en plus, ça amène une animation, et vraiment quelque chose de beaucoup plus sympathique et beaucoup plus facile à digérer. Six scénarios de réalité virtuelle ont été conçus par le groupe APAV, dont la simulation d'une chasse aux anomalies, une consignation électrique d'une machine ou une simulation de prise arrachée. Des situations professionnelles difficilement reproductibles dans la vie réelle, pour des raisons évidentes de sécurité, de disponibilité ou de coût des équipements. Désormais, chaque stagiaire profitera de cette expérience virtuelle. Autre avantage de cette technologie, l'interactivité. Pendant que le stagiaire est en immersion, les autres participants peuvent réagir, le questionner, l'aider. À l'issue de chaque immersion, le formateur passe en revue les informations enregistrées par le logiciel. Temps passé, ordre d'exécution pour chaque action, raison de l'échec d'une action, etc. L'expérience d'un stagiaire profite à l'ensemble du groupe. Les groupes étant hétérogènes, pour la plupart du temps, on a des gens qui sont aussi bien du technicien au chargé d'affaires. L'avantage, c'est que tout le monde se mélange et on arrive à faire avancer techniquement des personnes qui sont parfois un petit peu en souffrance. Et on a des résultats qui sont bien meilleurs pour tout le monde. Des formations d'électricité plus efficaces, ludiques et digitales, c'est ce que propose le leader français des formations sécurité et santé au travail. Fort de ses 170 centres de formation et ses 600 formateurs en réalité virtuelle, le groupe APAV dispense tous les niveaux d'habilitation et propose une expérience différenciante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada